Vous devez bien vous douter pourquoi je ferais venir à si bonheur à lundi matin. Pour meubler les quelques instants de solitude qui caractérisent les débuts de semaine. J'ai pas la tête à rigoler, pas du tout. Florence, peux-tu t'expliquer? Je sais pas que je suis nécessairement en compte, mais pourquoi tu commences par là? Parce que Pierre-Paul est pas là. Il aurait pu à 8h, là, il est chez notre fournisseur. C'était ça, on avait pas de bouffe à midi à café. Parlement que c'est ton choix, je peux l'appeler ou il va s'en venir. Bon, je suppose que ça vaut pas la peine de mettre des gants blancs. Tout le monde a entendu parler de l'infection à chlamydia. Ben, ça c'est quelque chose là qu'on pogne. Annabelle, pas nécessaire, c'est pas un coup. Good morning, Kendall. As-tu cherché longtemps, celle-là? Bon matin, Mme Peyreau. Et bon matin, M. Charest? Si tu deviens disciple de mon père, là, il va falloir que tu portes mon nom. Retour aux valeurs traditionnelles. Ah, dans ce sens-là. Ça fait quand même du bien de se retrouver entre nous, hein? Pas tout à fait. Ton père est ici. Il est arrivé quand? Ça fait une demi-heure. M. Faneuf, un de nos meilleurs enseignants, a été incriminé par toi. Tu l'as accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec toi. C'est grave, ce que t'as fait, là. C'est très grave. Ben, il faudrait pas que ça devienne une habitude. Quand tu te files pas, t'accuses un adulte d'abjugé de toi. Comment ça, une habitude? Euh, Smith. Ah, lui. On salue pas impinément la réputation de quelqu'un, peu importe l'état de dépression ou de désarroi dans lequel on se trouve. Hé, je suis pas en dépression, là. Non. Ça veut dire qu'on a de la peine à cause d'Amélie. J'ai pas fait ça à cause de tout ça. Ben, pourquoi d'abord? Parce qu'il fallait bien que je dise quelque chose à mon chum, parce qu'il avait donné une maladie, puis... Fallait bien que je trouve un coupable. Je suis l'élu. Je prends la chose comme une marque d'affection. Ben là, je me suis dit que personne créera ça à part Pierre-Paul, puis ben, ils l'ont tout cru. Ça fait que c'est de notre faute, d'abord. Ben là, un peu, hein? Ça, c'est moyen. Je sais pas trop ce que c'est, la foi. Tu sais ce que c'est, la peur. Ben oui. Tu sais ce que c'est, la joie. C'est sûr. Mais la foi, c'est une peur qui devient une joie. Ça t'est jamais arrivé d'avoir très, très peur, là, puis tout à coup de te sentir très, très bien. Ce qui te faisait peur, t'as fait plus peur du tout. Quand? Les homards. Les homards? Un jour, Virginie avait acheté des homards vivants. Puis elle les a mis sur le plancher pour les faire marcher. J'avais peur. Ça ressemblait à des grosses coquerelles vertes. J'imagine. Puis là, c'est mis à les flatter, comme ça. Puis les homards, ils se sont mis à s'endormir. Puis après, t'as plus eu peur. Moins. Ben c'est pas là. Là, elle les a mis dans l'eau, puis on les a mangés. Avec du beurre. Puis c'était délicieux. Est-ce que, est-ce que c'est ça que c'est? La joie après la peur? C'est exactement ça. Pourquoi t'as pas donné le nom du vrai coupable au lieu de donner celui de Jacques? Parce que ça leur a été bien pire. Moi, je trouve cool de l'avoir avec Jacques Rajot. Il est assez beau. Ben, il y a-tu une petite Jane? Il est beau. Tu as élevé des filles, c'est pas tout le temps facile. Ça serait-tu possible pour une fois que tu puisses dire la vérité? C'est ça que je fais, là. J'ai dit la vérité. Attends. Je vais pas encore poser ma question. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que Bobby Rajot a abusé de toi? Non. C'est moi. C'est moi qui l'a closé. Qu'est-ce qu'il fait ici encore? Il est venu chercher Stella pour l'amener à l'église. J'y vais. Hé, hé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça continue. Lui, vous donnez ce qu'il amène au magasin à une pièce, là. Ça te dérange pas? Non. Maintenant, je sais pourquoi. Comment tout ça a commencé, sa foi. Il t'a raconté ça? Oui. C'est vraiment beau. Sérieux. Un vrai film des années 60. Je sais même pas moi-même comment ça a commencé. Toi, tu l'as toujours connu comme ça. Oui? Ah, c'est pour ça d'abord que tu étais tout à l'envers, la dernière fois. Mon père s'appuie le tueur. C'est à cause de la pluie. La pluie? Oui. T'étais tout petit. Il y avait une sécheresse, puis ton père risquait gros avec la ferme. Il s'est levé la nuit, avant que vous dormiez. Puis c'est quoi? Il avait assez une vierge en personne? Non, non, non. Il a type la punch, là. Non, il est super beau, le punch, vraiment. Il a regardé le ciel. Tout à coup, il a réalisé qu'il négligeait les deux personnes les plus importantes de sa vie. À cause de son acharnement à faire pousser les légumes. Ah, oui? Il est rentré. Il a baissé les bras, puis il s'est dit que si jamais la récolte, elle, était perdue, il perdrait sans doute pas sa famille. Puis le punch, c'est que le lendemain, il pleuvait. Ça l'a rendu pieux. Les miracles sont pas toujours longs, on les attend. Elle a dit que c'était OK. Tant mieux pour toi. Elle est smart, Diane. Absolument. C'est un mal plus smart que d'autres comme connue. Tu m'as fiché la pêche, j'ai du travail. Moi avec. On aussi, moi aussi, on aussi pas. T'as le temps, il est même pas huit heures. C'est toujours trop tard pour avoir des conversations stériles avec toi. Toi, on le sait bien, tu n'es pas stérile, hein? C'était pas une insulte. Je t'ai averti mille fois d'arrêter de faire des allusions à la conception de Diane. C'est pas un péché non plus. Si tu veux qu'on continue d'avoir des bons rapports. Bien, arrête les bons rapports, c'est avec Faneuf que je les ai tout. Ou bien t'es frais, ou bien t'es bête, ou bien tu veux rien savoir. Je ne sais pas pourquoi, surtout. Je te crois pas. C'est ça qui est arrivé pour vrai. Ah, as-tu des témoins? Non. Bien, voyons, Flo, là. Raja, t'es allée d'avoir au snack pendant que tu travaillais, mais personne vous a vues. C'est la soirée que je travaillais toute seule. Annabelle Vleur. Euh, bien, oui, c'est arrivé trois fois, là, depuis le mois de septembre. Sept, septembre. Il y a aussi une fois en octobre. Octobre. Ah, bien, après ça, je sais pas, là. Ensuite, vous se regardez chez lui. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, on est allés dans un motel. Ouais, qui c'est qui a payé? Bien, lui. On est allés au motel, là, dans l'est, pas loin du Chinois. Genre, cinq reux de chez nous, là. Bien, si vous voulez, on va y aller. Le gars là-bas va vous le dire. Pas besoin, là, pas besoin. J'ai le saspoir. Qu'est-ce que tu penses faire ça dans un motel cheap? Bien, je pense pas que j'aurais pu faire ça à la maison, hein. Je veux comprendre. Il t'a dit que la foie était venue de ce moment-là. Précisément de ça. Bien oui, parce qu'un peu comme Saint-Paul, là, il avait retrouvé la vue. Saint-Paul? Bien oui, le Saint, là. Je sais c'est qui Saint-Paul, là, mais mon père se prend pour lui. C'est ça que tu me dis? Mais non, ça prend pas pour lui. Sa foi s'est développée un peu de la même façon. Parce qu'il a vu Claire dans sa vie d'une seconde à l'autre. C'est beau, non? L'histoire a un certain charme. T'as pas l'air convaincue, ma petite pomme. Hé, c'est moi qui t'appelle comme ça, là. Mon sujet droit. À condition que tu m'appelles jamais comme ça devant mes chums des forces, et ils vont m'appeler petite pomme tout le temps. Fais-moi plaisir, OK? Tout ce que tu veux. Dis-moi que c'est pas mon père qui te rend aussi heureuse. Ça fait que je te mentes. Je peux pas te cacher que sa bonté me soulage. Je voudrais que sa piété me fatigue, mais non. L'histoire qu'il t'a racontée, là, est peut-être bien belle, mais c'est pas la même qu'il m'a racontée à moi. Dans le sens que... Moi, il m'a dit que Dieu l'avait touchée de sa grâce le jour où un de ses employés l'avait secourue au péril de sa vie. Il a déjà eu un accident? Oui, il a failli mourir dans un silo à grains. C'est ce jour-là, d'après lui, qu'il a compris que l'humanité avait Dieu en elle. Il t'a dit ça? Oui. Je vais avoir une bonne conversation avec le dénommé Rajat. Mais mettez-les pas à la porte. Il est vraiment bon, regardez que tout le monde l'aime. C'est le seul qui comprend les jeunes. Ça crée les dons pas dehors. Le problème, c'est qu'il fait pas juste les comprendre, les jeunes, ils couchent avec. Là, là, faut pas que Pierre-Paul sache ça, hein? On était un feu. Vous prenez vos pelules, puis on oublie ça. Non, on oublie pas. On passe l'éponge, mais on recommence pas. Oui, c'est ça que je veux dire. Si vous permettez, je vous écoute depuis bientôt 20 bonnes minutes. Sommes-nous en présence ici d'un vrai méfait? Ici, oui, de la part de qui? En parlerions-nous si infection, il y avait pas? Ben, moi, oui, parce que Rajat peut pas sauter ses élèves quand ça y tente. Ben, bien, Rajat a 22 ans. 23. Florence en a 16. Quel âge as-tu, Mérisse? Regarde, je sais ce que tu t'en vas, là, mais ça marche pas de même. Parce qu'il y a pas juste l'affaire de l'âge. Il y a aussi le contexte d'autorité qui fait qu'un adulte peut pas profiter de la situation. Parfaitement d'accord, mais je vois personne ici qui semble souffrir de la situation. Ouais, à part l'infection, comme tu le dis toi-même. Absolument. C'est pourquoi je propose de séparer les deux problèmes. D'abord, la concupiscence d'une adolescente, à ma foi, fortement sollicitée en raison de sa beauté. Et ensuite, les conséquences d'un passage à l'acte, généralement sans conséquences. Est-ce que Rajat te laisser? C'est quoi? Mais qu'il est porteur de la dite infection. Tu lui as-tu dit? Ben, non. Ben, faudrait qu'il sache, hein? Avant d'en infecter d'autres. Allez, oui, tout est correct avec Diane. Le syndicat me donne jusqu'en fin 2010 pour avoir mon permis. Tout est clean. Bravo pour le français. Tellement cher. J'ai demandé de m'arranger une journée de maladie, mais elle a faite même chez pas ma carte. De maladie? Bon, rien de grève, là. Du bisouinage, j'envoie de la ceinture. Tu touches plus à Étienne, d'abord. Pas de danger que j'y donne ça. Ça t'en prête pas de même. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as? Prédon, pas sans doute que tu le sais pas. Jacques m'a dit que tu l'avais su par Florence. Le pire, c'est qu'il faut que j'en parle à Ghislaine. Je... j'sais? Oui, parce que dans le même temps, on a... Oh, une bombée. T'as pas honte? J'ai plus une madame cromée. Hé, wow, là, pour avoir honte, il aurait fallu que je le sache. Je savais même pas que j'avais ça. Elle est à peu. Ben, c'est plate, mais ça se guérisse super bien. Pas de troubles. C'est vraiment... C'est pas un langage entre collègues, ça, ma soeur. Tu respectes pas les autres? Je l'avais pas forcée, la Ghislaine, d'ailleurs. D'ailleurs, quoi? Pourquoi tu penses que c'est moi? C'est peut-être elle qui me l'a donné, la chlamydia. Non. Peut-être. Parce que quand il y a des bébêtes qui se passent, c'est toujours le truc qu'elle rajoute, c'est ça? Je te parle de tes relations avec... avec Mme Cormier. Une élève perturbée de surcroît. Qui ça? Perturbée? Florence, elle est pas folle. Qu'est-ce que c'est d'inconséquents, d'immaturité, d'irresponsables et signifiants? Oh là! Des insultes! Je suis pas cave, OK? Les conséquences de mes actes, je les connais mieux que toi-même, OK? C'est pas mon impression. Ah oui? Veux-tu que je te le prouve? Pas plus tard que tantôt, je m'en allais parler à Giseline pour qu'on en parle à Rivet. Oui, Rivet, tu sais, le gars qui couche avec elle dans son lit. Oh mon Dieu. Monsieur Rivet. C'est pas une fois que c'est moi qui lui passerai quelque chose. Rapport à quoi? C'est pour quel département de la commission scolaire? Est-ce que vous allez te laisser? Ah pis c'est prévu pour quelle date? Écoutez, Mme Allaire, je vais être obligé de vous laisser. J'ai une urgence dans mon bureau. Oui. Ah oui? Ah, c'est quoi son nom? Ah pis c'est un Labrador. Mon grand-père en a déjà eu un. Ils sont fins ces chiens-là, hein? Ben, j'irai moi-même. Et pis bonjour à Joanne. Ton amour du ciel, qu'est-ce que t'as? Une... 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 une urgence. Non, 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 une urgence de vous dire que vous avez une... Calme-toi un petit peu, là. Hein? Pis si ça va pas, on va aller s'étendre. Ne m'étendre avec vous jamais. Mais non, pas avec moi. Non, surtout pas maintenant. Mais calme, je le ferai moi-même. Regarde, veux-tu bien, là? Je vais te faire une petite camomille, pis tout va rentrer dans l'homme. Non, 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 je ne pense pas qu'avec une petite camomille, ça va rentrer dans l'homme. Calme-toi, là. Tu sais plus ce que tu dis? La mort, c'est comme les homards. L'homard, la mort. Tu sais, quand tu manges ton homard, là, t'as un grand plaisir. Oui. Quand tu te rends compte qu'au-delà de la mort, il y a le bon Dieu, t'as un aussi grand plaisir, même plus grand. Ah oui? Oui, c'est pareil, on a tous peur de la mort. Ah, pas moi. Moi, je sais pas ce que c'est. Quand la personne meurt, on la revoit plus, c'est tout. Ben non, y a plus de corps. Mais son âme existe encore. Son âme, oui. Je sais c'est quoi? C'est comme de la fumée qui flotte dans l'air. Exactement. Quand on meurt, on devient comme de la fumée. Notre esprit survit grâce à Dieu. Est-ce qu'on mange? On n'en a plus besoin, puis qu'on a plus de corps. On mange pas de homards, donc? Non. C'est dommage. Moi, j'aime ça manger. Ben, c'est sûr, c'est un plaisir que... C'est un plaisir de la vie, c'est un plaisir que Dieu nous a donné. Est-ce que Dieu nous donne tous les plaisirs? Oui. Est-ce qu'il nous donne les malheurs aussi? Ça dépend. De quoi? Ben, s'il t'aime beaucoup, beaucoup, il peut t'envoyer beaucoup de malheurs. Pourquoi il fait ça, s'il t'aime? Pour te donner confiance dans la vie. Ben, il se trompe. Le malheur, ça fait de la peine. Ça fait pas de la confiance. Oui, ma chérie, regarde, moi, par exemple, j'ai failli perdre la femme que j'aimais. Josée? Oui, j'ai eu très peur de la perdre. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est une longue histoire, mais elle voulait partir. Je voulais l'empêcher de partir, mais il y a une voix à l'intérieur de moi qui me disait de la laisser décider. Puis finalement, elle n'est pas partie. Tant mieux. Ben oui, tant mieux. Puis tu sais quoi? La voix que j'entendais, là, c'était de savoir lui en haut. Puis depuis ce temps-là, je me sens plus fort, puis j'ai moins peur. C'était là. Pour déjeuner. Bon, là, c'est sûr qu'on a tout vécu de quoi que tough, là, mais là, faut se repugner. Oui, mais pour ça, faut que tout le monde fasse sa part. Quoi? J'ai-tu besoin de des quoi? Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu fais l'amour avec Rajotte quand t'es en amour avec Pierre Paul. Parce qu'il me fait sourire. Annabelle, arrête. Lui, il voyait tout le temps plein de filles. Si Bi, il voyait pas d'autres filles. Comment tu le sais? Je le connais. Grand parleur, tu faisais. Moi, j'avais pas moyen de le savoir, OK? Puis il essaie tout le temps de me rendre jalouse, puis ça, ça m'écoeure. Tu t'es dit que si tu couchais avec un prof, ça te donnerait davantage? Moi, je vais vous le dire, qu'est-ce que je pense, là. On est tous en état de choc à cause d'Amélie, mais là, faut arrêter de poser des gestes qu'on va regretter tantôt. Oui, mais là, c'est parce que c'est arrivé bien avant ça. Elle a raison. Amélie s'est suicida à Noël, ça, c'est bien avant, là. Ça n'a pas rapport. Oui, mais la tension était là. Il y avait quelque chose dans la maison. Il ne faut plus que ça revienne, ça. Non, mais on peut-il y aller, nous autres? C'est bien de respirer. Ça force l'air d'un poumon et ça ralentit le parasympathique. Excellent, ça. Oh, je l'ai vu tantôt, félicitations. Vous l'avez vu? Oui, c'est un petit être charmant qui a vraiment besoin de toi. Pardon? Non, non, elle a pas honte de ça. Je t'encourage, lâche pas. Plus tu vas lui donner de l'affection, plus on va en retirer de bénéfices. Ah! Non, non, regarde. Arrête de réagir comme ça. C'est le rôle que je te demande de jouer, fait que vas-y. Vous voulez me pousser dans ses bras en plus? Pousser dans les bras, c'est une façon de parler, mais ça peut rehausser son amour propre. J'étais venue vous mettre en garde, mais là, je... je suis très, très déçue de voir que votre morale peut être aussi mastur... perturbée. Je peux pas accepter que le membre le plus important de l'école peut être aussi... aussi mou! Mais de quoi tu parles? De rajote! Je te parle d'Annabelle. D'Annabelle? C'est quoi l'histoire, Osmarie? Est-ce que le sexe est en train de te faire perdre la tête? Non, 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 non. C'est pas ce que vous pensez. Non, moi, à votre place, je me tairais. Pis j'écouterais. Oh, maman, veux-tu que je t'aide? Oh... Oh, tu veux le faire tout seul? Ok, fais-le. Bon, ben moi, j'en vais travailler. Est-ce que vous pouvez vous organiser sans qu'on a eu de problème? Pourquoi tu dis ça? Moi, je peux... Ben oui, ben oui, pourquoi tu dis ça? Ben, Denise arrive tantôt, pis Diane est supposé passer cet après-midi pour t'amener à ton cours. Oh, je peux pas, hein. Je vais prier à l'église avec M. Perreault. On va revenir à temps. Maman, ben, tu peux faire du ménage, si tu veux. Pis ça nous aiderait. Ben oui, ma belle, tu peux faire ça. Bon, ben moi, je vais y aller. Bye! Bon, ben, prépare-toi. On va y aller. Euh, pas tout de suite. Avant, faut que je parle à mon père. Viens, on va aller dans le salon. Il faut pas le... euh, ben, reste calme, surtout. T'as couché avec Ghislaine? Quelle date? Euh, je marque pas ça sur mon calendrier, man. A moins que ça soit exceptionnel, mais c'est pas tout le temps le cas. Quand? Avant Noël. Quand? Avant Noël. Avant, avant Noël. Je cherche dans ta petite tête d'écureuil. Écureuil, moi, j'ai pas gêné. Est-ce que c'est arrivé avant que tu couches avec la salope qui t'a donné ça? En quoi qu'un écureuil, c'est vif, c'est agile, une grosse queue? Mais bon, vite de même, je sais pas, man. Ou bien que tu t'en souviens, ou bien que tu vas de ta case. Décide. Je vais me rappeler d'abord. T'es pas d'accord qu'on devrait favoriser les discussions en famille? Tout le monde ensemble? Je sais pas. Mais là, c'est la seule solution. Sinon, on va passer notre temps parler de l'un à l'autre pis de l'autre à l'un. Ouais, c'est pas Pierre-Paul, je sais pas, là. C'est surtout de sa réaction à lui que t'as peur. Ouais, c'est surtout lui, pas les autres. En même temps, non. Pourquoi Camélien l'a fait de ça? On le sait même pas pourquoi. Le désespoir a pas de visage, mon amour. J'essaie de pas de dire ça. Ouais, mais c'est la vérité. Ben là, si t'as l'intention de dire ça, t'es le tué, parce que tu vas faire plus de mal que de bien. C'est-tu juste ça? Ben oui. OK. C'est pas juste ça. Il y a d'autre chose? Oui. Pas encore les seins. Tu veux te faire opérer, là? T'as pris rendez-vous sans me le dire? Hé, si c'était ça, la langue me brûlerait pas de même. Clotoun, le père d'Amélie pis Pierre-Paul. Il est pas mort. Il m'a appelé. C'est pas tes farces, après. Si tu trouves ça drôle, moi j'ai pas envie de répand à toi, tu. Je vais tellement m'ennuyer de toi. Eh bien, pas moi. Quand est-ce que tu parles? Je suis déjà parti. T'es encore aussi. Je n'enseigne plus pour le moment. C'est tes élèves qui sont chanceux pis qui vont en profiter, hein? Si j'avais deux doigts de courage, j'écrirais sur toi. Pour vrai? Mon Dieu, tu me flaques. J'intitulerais mon livre, L'Avachie des Avachies. T'as pas un centième du talent de Réjean Duchamp, je vois pas pourquoi tu perdrais ton temps, hein? De toute manière, t'as raison. Le sujet est insipide. Ce serait au tour de début décembre. Je t'ai demandé précisément. La première semaine, pourquoi tu ne te demandes pas à Giseline? Pour l'humilier un peu plus? Hé, excuse, mais qu'est-ce que tu viens faire dans la conversation, toi? Hé, hé, hé! C'est quoi, c'est ça? Allô? Contrôlez-vous les élèves? Cette femme a besoin de moi. Je suis la justification de sa petitesse. Elle et moi sommes les deux parties inséparables d'une haine partagée et mutuelle. Ça va faire, les folies. Pis quand est-ce que tu rentres dans le rang? Jamais. C'est fini. Jacques, ça a lieu. J'ai perdu l'envie. Mais t'es toujours aussi. Oui, je me désensibilise peu à peu, doucement. Arrête. Regarde, on va parler au secteur français. Prochaine assemblée, on va placer un vote pour t'appuyer. Tu vois, c'est le genre de chose qu'on ne peut demander à sa propre femme. C'est vrai. Est-ce que tu te charges d'en faire la demande à Diane? Si je le fais, tu veux revenir? Je peux sans doute faire un aménagement entre l'écriture et l'enseignement. Tu l'as toujours fait? C'est juste. Allô, deux secondes, deux secondes. Je voudrais juste te... je te donne des nouvelles rapido. Toute l'école est contaminée à cause de lui. Alors, tu veux pas? C'est ton dernier mot. C'est pas toi, papa. Tu dis ça, mais... Je te jure, je vais repartir pour le Moyen-Orient un de ces jours. Je veux profiter de ma famille. Mais je t'envole pas. Je veux juste l'amener à l'église. Je le sais. Je t'aime, mon fils. Laissez-tu. Dis-moi une chose, juste une... C'est ce que tu voudras, quoi. Est-ce que t'as des remords? Des remords comme quoi? Est-ce que c'est un sentiment que tu peux avoir, toi, André Perrault, grand catholique, pratiquant, fervent, homme bon en toutes circonstances? Comme tout le monde. Je suis pas un saint. Aimes-tu ça quand t'en as? Tu parles d'une question, non? Pas plus que toi, probablement. Si je mourrais en Afghanistan, en aurais-tu? Où tu veux m'emmener, là? C'est quoi la vraie vérité, là? Comment ça a commencé, la foi, tout ça? J'ai dit la vraie vérité, c'est quand un employé meurt. Papa, la vraie, j'ai dit. Je peux pas. Je peux pas te dire ça. C'est si terrible que ça. C'est épouvantable l'image que tu vas avoir de moi si je te le dis. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. J'ai rien fait de mal. Tu veux savoir pourquoi j'ai la foi? Comment ça m'est venu? À cause de la peur. La peur? Une peur maudite de disparaître pour toujours. Une peur qui te serre le coeur, qui... qui t'embaume le cerveau dans des idées noires qui... qui puent la mort, là. La peur de vivre. C'est juste ça qui m'a rendu croyant. Y a pas d'histoire, y a pas de conte de fées, y a pas de révélations, à part la peur. En veux-tu? Non. J'aime mieux ça. Mais appelle-nous quand tu veux. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je prends de l'avance. De l'avance? Pour le coup. Il n'y a pas d'examen aujourd'hui. Si j'ai pas demandé de lecture, c'est un cours magistral. Mais c'est-tu grave si on lit plus loin dans le livre? Non, non. C'est très bien. Annabelle. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais plus tard, comme pour mon métier, là? Ouais. Est-ce que je voudrais vraiment, vraiment faire, là? Comme mon rêve, là? Le rêve de ta vie. Être docteur pour les enfants. Ça, là. Ça, j'aurai pas besoin de ça. Tout une, la porte, le revenant. Ah, et puis moi, qu'est-ce que tu penses? M'a demandé à Stéphane qu'il nous en débarrasse. Qu'il arrête d'appeler, sinon m'a le vendre aux Redwoods. Quoi? Pierre-Paul vient de perdre sa soeur. On a une chance d'y redonner son père. On va rien faire, on va s'assez là-dessus. T'es capable de vivre avec ça, toi? Dans ton coeur, Maurice Ladouceur, tu vas vivre avec ça. Oui. Qui? Non, non. On connaît pas de Laurence La Bonté. De? Non, passe-moi là. Une fille que je connais pas, là, Laurence La Bonté. Elle veut me perdre. Oui? Lui-même? Qui? De... Hein? C'est qui qui vous a... Euh... Est-ce que les médecins vous ont dit qu'on voulait pas de contact avec les receveurs?